Bruno, vous êtes psychologue clinicien et psychanalyste et vous êtes l'auteur du livre « L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en guérir ». Dans cet ouvrage essentiel, vous nous décrivez les différentes formes de violences sexuelles et leurs conséquences à court et à long terme sur la vie de ces personnes marquées à jamais. Vous nous parlez également de l'amnésie traumatique, cette perte de mémoire du traumatisme qui permet de survivre au moment des faits mais qui n'empêche pas les conséquences dramatiques sur le long terme. Enfin, vous nous donnez des pistes pour guérir de ces actes dévastateurs à travers notamment l'analyse des rêves et des techniques comme l'EMDR. Pour commencer, pouvez-vous nous dire à partir de quand on peut qualifier un acte d'agression sexuelle ? Là, il y a des définitions juridiques pour ça. Mais globalement, on va dire à partir du moment où on touche le corps de l'autre et de l'enfant en particulier parce que ça concerne quand même beaucoup les enfants, sans son consentement. Ou alors ça, s'il faut aller voir les catégories pénales, c'est par ruse, contrainte, violence, ainsi de suite. Mais par ruse aussi et par surprise. C'est intéressant qu'ils aient mis ça aussi parce que c'est un élément important. D'accord. Quelles sont les conséquences des agressions sexuelles sur le psychisme d'un individu et sur sa vie à long terme ? Et quelles différences de conséquences entre des agressions sur des enfants et des agressions sur des adultes ? Oui. Alors, tout d'abord, les conséquences, je dirais, elles sont... Il faut aller voir du côté de ce qu'on appelle le psychotrauma. Je dirais qu'il y a quatre catégories de conséquences. Ça va atteindre quatre domaines. Le corps, c'est-à-dire avec... ça va donner des maladies physiques. Le psychisme, ça peut donner des maladies mentales, des troubles psychiques. Mais énergétique aussi. Ça, c'est très intéressant d'aller voir du côté de l'énergie. C'est-à-dire que ça bloque l'énergie en particulier ou ça la bloque dans le corps. Et ça va attaquer... Parce que du côté psychique, ça va attaquer et l'émotionnel et le cognitif aussi. C'est-à-dire aussi, je dirais même la raison, tout ce qui est... Ça attaque tout. Ça, c'est la réponse. C'est comme s'il y avait deux questions. Et la deuxième question, évidemment, plus c'est précoce, plus c'est dévastateur. Donc, voilà, c'est plus les violences sexuelles ont lieu précocement, plus la personne va être dévastée tout au long de sa vie. Quand vous parlez des conséquences physiques et des maladies, est-ce qu'on le sait aujourd'hui ? Quel est le processus entre une agression, entre guillemets, qui devient un jour une maladie dans le corps ? Alors, moi, je n'ai pas d'études là-dessus. Et j'encourage la médecine à étudier, à réaliser. Bon, moi, j'ai travaillé de façon empirique, mais de façon empirique, à force, puis je ne suis pas le seul à le dire. Il y a quand même des médecins qui ont écrit, notamment Muriel Salmona, qui est assez connu, et puis, celle qui a fait... Violaine Guérin, voilà, qui a créé les groupes SOS aux violences sexuelles, Stop aux violences sexuelles. Elles ont bien observé qu'il y a un type de maladie particulière qui sont des marqueurs. Moi, j'appelle ça des marqueurs. C'est pour ça qu'en général, quand il y a à peu près 3-4 marqueurs, un peu comme, je ne sais pas, le coronavirus, vous avez la grille, vous avez, vous perdez l'odorat, le machin, voilà, vous avez 4 trucs, vous vous dites, tiens, ça doit être ça. Eh bien, il y a souvent 3-4 marqueurs. Quand on a ça, on peut se dire, tiens, c'est quoi ? Et la gamme est très large. Il faudra que des études le prouvent, mais c'est compliqué. En plus, avec la question de l'amnésie, les études vont être un petit peu difficiles. Mais globalement, ça atteint le corps, parce que le corps, en particulier le corps de l'enfant, est un corps très fragile, et donc, c'est comme si vous avez à l'avoir un choc, et que ce choc va avoir avec le temps des conséquences sur le corps. En plus, parce que c'est un mélange entre le physique et le psychique. Par exemple, le nombre de maladies de bouche peuvent être liées aux fellations qui sont faites dans l'enfance. On ne se rend pas compte de... C'est moi, par observation, avec des années, des années de travail avec des personnes comme ça, où j'ai vu la corrélation qu'il pouvait y avoir entre l'endroit, la zone attaquée. J'ai travaillé avec un ami, il s'appelle Guylain Devreude, qui est proctologue. On a même fait une consultation ensemble au Québec. C'était incroyable de voir à quel point, lui, c'est ce qu'il met dans ses livres, Guylain Devreude, à quel point il y a une corrélation entre les maux de ventre, les maux à l'anus, aux orifices, et les violences sexuelles. C'est-à-dire, lui, il le voit en tant que chirurgien, proctologue, parce qu'il a fait... Et quand on avait fait ensemble une consultation à Sherbrooke, j'ai le souvenir de toutes ces patientes, il y a beaucoup de patientes, toutes avaient été abusées, et toutes avaient des problèmes de... Hier, je travaillais avec un groupe, je voyais des descentes d'organes, on oublie des trucs comme ça, ça peut faire... C'est fou. Le nombre de conséquences, la thyroïde, évidemment, comment le corps peut être marqué, le corps va être marqué par l'agression, et avec le temps, ça va amener des maladies. Donc voilà, c'est normal, le corps n'est pas du béton, c'est un corps qui est en même temps lié à l'émotionnel, donc à l'émotionnel, au psychique, donc le corps va être atteint, comme ça, de façon incroyable. Le corps est absolument touché par ça, et à long terme, souvent. Donc c'est pareil, c'est difficile, c'est pas immédiat. Ça va mettre des années, parfois une vie, parfois c'est en fin de vie que les pathologies vont arriver, parfois avant. C'est des mémoires. Et dans le psychisme, qu'est-ce que ça peut être ? Alors le psychisme, c'est énorme. C'est énorme, et alors, moi ça a été ma grande question, parce que, parmi plein d'autres questions, il y a la question de la non prise en compte de la psychanalyse du psychotraumatisme. C'est quelque chose qui est très très important, parce que ça, en France en tout cas, la psychanalyse a eu une part très très importante dans le domaine de la psychologie, et moi je suis psychanalyste, mais j'ai des critiques, et j'ai des critiques par rapport à certaines grandes conceptions freudiennes, où, quelque part, on s'aperçoit qu'on n'a pas pris en compte ça. Donc ça veut dire qu'on est passé à côté pendant un siècle, de pathologies psychiques, qui en fait étaient liées aux violences sexuelles. On est passé complètement à côté, c'est presque un domaine tout neuf. Alors que, il faut voir l'histoire de la psychanalyse, dans les années 1900, enfin un peu avant, Freud vient à Paris, il rencontre Charcot, et à ce moment-là, il voit que les femmes hystériques, et Freud à ce moment-là, pense que les femmes hystériques ont été abusées. C'est sa première théorie. C'est vraiment la première théorie qu'il a. Et puis, il va, pour un certain nombre de raisons, il faut rentrer dans les détails, pour un certain nombre de raisons, mais notamment pour une raison particulière qui tient à lui-même, il va abandonner cette théorie-là, et puis il va créer ce qu'on appelle la théorie du fantasme. Et cette théorie du fantasme va faire qu'il y aura une ignorance totale des conséquences des violences sexuelles sur les personnes. C'est-à-dire, il dit que ces personnes-là n'ont pas été abusées, mais le fantasme. Le fantasme. Alors qu'elles ont été, en fait, effectivement abusées. Alors, en même temps, là, il a raison à un certain endroit, c'est pas... Mais c'est-à-dire que il y a quelque chose, il était tellement intelligent, Freud, que ça vient d'autre chose. Mais la première des choses, c'est que d'abord, il ne pouvait pas... Il n'avait pas compris que les personnes pouvaient déplacer... D'abord, il n'avait pas réalisé la question de l'amnésie complètement. Il n'avait pas complètement compris ce truc-là. Et puis, il n'avait pas... Il avait compris des mécanismes, mais il n'avait pas compris que les personnes pouvaient faire ça et qu'elles pouvaient déplacer, par exemple. Donc, je le mets dans mon livre, une femme peut accuser son père et que c'est pas son père. Mais il y a eu quelque chose. Mais elle va déplacer. Ça s'appelle le déplacement. Les enfants le font beaucoup. Les enfants vont déplacer. Ils vont dire, c'est un tel qui m'a touché, puis c'est pas celui-là. Mais des fois, c'est celui-là. Ce n'était pas possible. Alors, il s'est dit, bon, elles inventent. Et puis, il n'avait pas vu aussi que les personnes pouvaient être porteuses dans leurs cauchemars, dans leurs rêves des violences sexuelles subies par leurs ancêtres. Ça s'appelle le transgénérationnel. Ça, ils ne le savaient pas non plus. C'est ce que vous appelez l'énergie... Non, c'est le transgénérationnel. Et c'est ce que je fais beaucoup avec les enfants. Je reçois des enfants qui vont dessiner des violences sexuelles, qui vont en rêver et à qui il n'y a rien arrivé. Donc, on peut dire que c'est du fantasme. Or, c'est ce qui est arrivé à leurs parents ou à leurs grands-parents. Donc, ça, c'est encore un autre domaine que Freud ne connaissait pas. Et la troisième chose très importante, c'est que Freud, le père de Freud lui-même était un pédocriminel. C'est-à-dire que Freud l'écrit et ça a été censuré jusqu'en 2006. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la raison, à mon avis, principale de l'abandon de la première théorie qui était l'impact des violences sexuelles sur l'oxychisme. Et que, pourquoi ? Parce qu'il écrit que son père se faisait faire des fellations par son frère et quelques-unes de ses soeurs. Et quand il le dit, il parle à son ami, il écrit une lettre et il lui dit j'ai remarqué que quand des patients avaient des problèmes de la mâchoire, c'est qu'ils avaient fait des fellations dans l'enfance. Et lui-même va avoir, je crois, 19 opérations de la mâchoire. Donc, ça veut dire que moi, enfin, et un certain nombre de personnes et moi, on pense qu'il a été amnésique et qu'il a été abusé par son père comme font les pédophiles, enfin, les pédocriminels, ils abusent de tout le monde. S'ils peuvent, ils font tous leurs enfants, quoi. Et c'est énorme, c'est énorme parce que c'est quelqu'un qui va créer une théorie sur le tout sexuel, qui va, et c'est énorme quand on a un père qui fait ça, de dire, il n'y a que du fantasme. Donc, ça veut dire que tout un siècle de psychanalystes et de psy se sont bloqués là-dessus et sont encore aujourd'hui bloqués là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout acquis encore. On n'a pas encore compris. Je n'arrête pas de le dire. Mais les enjeux sont énormes. On dit encore à des femmes aujourd'hui, hier, j'étais avec une même, elle est elle-même psychanalyste et elle est en thérapie avec quelqu'un qui, elle m'a raconté des rêves et tout et puis elle me dit, je me dis, mais qu'est-ce qu'a dit votre analyste ? Et l'analyste est encore dans la théorie du fantasme. Or, cette femme, elle a tous les marqueurs pour avoir été abusée. Il ne le voit pas parce que c'est cette théorie-là. Et alors, donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que, c'est que, dans ma propre pratique, je suis tombé dessus, les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'en même temps que moi, j'étais amnésique sur ce qui m'était arrivé et j'ai commencé pendant dix ans à analyser des gens et à les recevoir en psy en étant ignorant de ma propre amnésie mais ignorant de l'amnésie des autres. Quand il y avait des abus sexuels avérés, je le travaillais. Ça, par contre, moi, j'y allais. Mais je n'avais pas compris que la plupart de mes patients, par exemple, étaient aussi amnésiques que moi. Et puis moi, j'ai retrouvé, par exemple, deux choses et pas forcément par la psychanalyse. J'ai retrouvé la mémoire. Et puis, au moment où j'ai retrouvé la mémoire, j'ai vu que la majorité des gens que je recevais étaient abusés. Je dirais tous, même. et puis après, maintenant, je fais des supervisions et je m'aperçois qu'une majorité des gens qui ont quelque chose à voir avec les problèmes psychiques ont de près ou de loin une connexion avec ça. Alors, avec ça, il y a des traumatismes. Il y a d'autres traumatismes. Mais moi, avant, j'étais sur d'autres traumatismes. J'étais sur l'abandon, la mauvaise mère, des trucs comme ça et tout. Et puis, c'était devant notre nez, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas et on était formés comme ça. Moi, j'ai fait 50 facs. Pendant 50 facs, je n'ai pas eu un cours sur le psychotraumatique. Je n'ai pas eu... Jamais. On ne m'a parlé de ça. Or, c'est ce que j'ai toute la journée quand je reçois des gens. Alors, il y a un décalage, il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est un grand problème de santé publique. Il y a un truc à changer là-dessus. Et alors, après, je me suis dit mais pourquoi ça a tant d'importance ? C'est ça que je n'arrivais pas à comprendre. Après, j'ai reçu des gens qui étaient abandonnés, battus, je ne sais pas quoi. Et pourquoi, dès qu'il y avait même des attouchements, la personne, elle était vrillée à vie. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? En particulier, la question de l'inceste. Eh bien, parce que, moi, ma conclusion, ça a été que c'est l'endroit du plaisir et de l'amour et que c'est une violence et que c'est un crime et donc, vous avez un crime à un endroit où il y a de l'amour et du plaisir. Donc, ça rend fou. Ça rend particulièrement fou, plus fou que le reste. Si vous êtes... On peut être trauma partout, par toutes sortes de choses, mais vous recevez une tuile sur la tête, bon, vous allez peut-être quand même à un moment donné vous dire c'est la tuile, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui s'organise. L'humain, il a toujours besoin de savoir pourquoi et pourquoi c'est ça et tout. L'inceste, la personne que vous aimez le plus au monde qui est censée vous protéger et tout ça, c'est celle qui vous agresse. Comment on fait ? L'enfant n'est pas capable de faire la distinction et ça le rend fou. Ah ben ça rend fou. Ça rend fou et après ça fait plein de mécanismes de ce qu'on appelle les mécanismes du psychotraumatisme. Ça fait plein de mécanismes et avec ces mécanismes, eh bien la personne va être folle quelque part et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'intéresse. Quand vous avez des psychotiques, moi je l'ai vu, pourquoi tous les psychotiques, les grands psychotiques que j'ai reçus avaient tous été abusés ? J'ai dit aux autres psys observez parce que c'est quand même bizarre et j'ai mis du temps à comprendre ça. Ça veut dire que c'est quelque chose de majeur parce que c'est l'endroit du plaisir et de l'amour et qu'il n'y a pas pire. C'est-à-dire que quand vous avez le mal et le bien, ça va, l'humain il est quand même comme ça, il est comme ça, il discrimine. Dès le début, un bébé c'est bon ou pas bon ? Sa vie c'est ça. C'est ça, c'est pas bon et ça c'est bon, ça c'est bon, c'est pas bon, bon, pas bon. Puis le jour où vous avez bon ou égal pas bon, vous devenez faux puisque le bon est égal ou pas bon. Comment je fais ? Surtout à un moment où on se structure psychiquement dans l'enfance, etc. Voilà. C'est capital. C'est pour ça que les violences sexuelles sont capitales dans les problèmes de psy et ils ont été totalement ignorés. Donc on est dans un endroit où on est encore à mon avis au niveau de la préhistoire. Je voulais revenir justement sur l'amnésie traumatique parce que vous en parlez dans votre livre et c'est extrêmement important. L'amnésie traumatique, c'est un oubli de l'acte violent. Cet oubli est déclenché par le psychisme pour se protéger à la base. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà dans quelles circonstances cette amnésie traumatique se met en place et pourquoi le fait qu'on oublie et pourquoi ensuite ça va devenir un frein à la guérison à long terme cet oubli ? Alors, c'est-à-dire c'est pire que de l'oubli parce que c'est comme si surtout quand c'est très précoce, c'est comme s'il n'y aura même pas c'est un vide total. Donc, c'est vraiment compliqué. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Parce que en particulier les enfants, mais ça peut aller pour des adultes. Déjà, l'amnésie traumatique, alors, vous avez une amnésie naturelle. L'amnésie naturelle, on le sait, on le sait avec la psychanalyse, ça on a vu, elle est générale à peu près pour 3 ans, 3-4 ans. Il y a un certain nombre de raisons pour ça. Ça c'est l'amnésie naturelle. C'est-à-dire qu'on oublie jusqu'à 3-4 ans ? A priori, c'est ça. On oublie, mais il y a des personnes qui se souviennent antérieurement. Mais normalement, la mémoire, elle commence à 4 ans. Ça veut dire une mémoire chronologique installée dans le temps. Alors après, on oublie plein de trucs, mais on se souvient de beaucoup de choses. Mais l'amnésie peut aller, et c'est justement suspecte. Quand quelqu'un vous dit, je reçois des gens qui me disent, je n'ai pas de souvenirs avant 13 ans. Pas de souvenirs avant 13 ans, c'est obligatoire qu'il y ait eu un traumatisme. Bon. J'ai lu dernièrement un jeune homme qui part dans un camp de concentration et qui sort en 1945. Quand il sort, il doit avoir 19 ans, il rentre quand il a 17 ans. Pendant 10 ans, il a été amnésique. Incapable de savoir ce qui s'était passé avant la libération du camp. Rien. Puis au bout de 10 ans, il l'a retrouvé. Mais là, il l'a retrouvé parce qu'il était adulte. Mais il a fallu 10 ans. Ça veut dire que les amnésies, c'est incroyable le système d'amnésie. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une hyperprotection. L'amnésie, c'est la meilleure image que j'ai. Je ne suis peut-être pas le seul à la voir. C'est le disjoncteur d'une maison. Vraiment. C'est-à-dire, vous avez tout le circuit électrique, tout ça, et vous avez la lumière. Et à un moment donné, la maison est carrément, elle va prendre feu. Elle est en danger. Et le thème du feu est extrêmement important dans les violences sexuelles. Alors que fait la personne ? Elle coupe le contact, elle met en sécurité tout le circuit. Et il y a un non-événement. Et à partir de là, elle continue à vivre normalement. Et chez les enfants, ces caractéristiques, c'est qu'en plus, ça continue à être un enfant à la limite joyeux, entre guillemets, presque normal. Et puis ça ne va presque pas se voir. Sauf que tout a été coupé. Ça veut dire que cette personne, à ce moment-là, il y a des tas de mécanismes. Et puis il va y avoir plein de mécanismes de défense. Parce qu'en même temps, l'être l'a vécu, la chose. Donc il va falloir mettre des barrières, des machins, des trucs. Alors là, on va faire ce qu'on appelle le déni, le clivage. Plein de choses pour que ça tienne. L'important est que l'événement n'a pas eu lieu. C'est la seule raison de continuer à vivre. Maintenant, la personne, elle est bloquée par contre. Pourquoi elle est bloquée ? Eh bien, elle est bloquée parce qu'elle a bloqué tous ses circuits. C'est-à-dire, elle ne vit plus. Elle est morte. C'est-à-dire, c'est un mort vivant. Il vit. Et les personnes, vraiment, quand on fait ce travail-là, quand on le sait, ils vous le disent. Ils disent, en fait, j'ai vécu, mais j'étais pas là. J'ai jamais vécu. C'est-à-dire, c'est comme une maison dont on ne pourrait pas profiter. On ne peut pas profiter ni du frigo, ni de rien. C'est comme une ressentée plus ou ils sont déconnectés de même ? On ne ressent plus. On est déconnectés. Alors, par exemple, on ne ressent plus, ça veut dire qu'il n'y a personne pour ressentir. C'est très complexe. Alors, souvent, ça va donner une incapacité à jouir sexuellement, mais ça peut donner une fausse jouissance. C'est-à-dire, la fille va jouir, mais en fait, elle jouit, mais elle n'est pas dans sa jouissance. Alors, elle va avoir un orgasme, mais c'est à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas dans son corps. Une des particularités, c'est Bessel van der Kock qui a écrit « Le corps n'oublie rien ». C'est vraiment un très, très beau livre. Et il explique ça. Il dit que les gens traumatisés, ils parlent des traumatisés, mais dedans, il y a tous les traumatismes. Mais il y a les traumatismes sexuels ne sont pas dans leur corps. Ils ne sont plus là. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. C'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Ils ne profitent pas de la vie. C'est fini. C'est bloqué. Et là où c'est compliqué, c'est que comme c'est bloqué, il y a quand même quelqu'un à l'intérieur qui veut que ça se débloque. Et c'est là qu'il répète. Ou alors, il y a quelqu'un qui veut que ça se débloque et puis tout le temps, cette personne dit « Moi, je veux vivre, je veux ci. » Puis il y a un autre qui lui fait maintenant. Parce que ce qui va se passer, c'est très reptilien. C'est très, très archaïque. Expliquez juste reptilien, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien. C'est-à-dire, ça veut dire à ce moment-là, je vivais bien, j'étais heureux, il s'est passé ça, ça m'a détruit, j'ai échappé. Premier principe, il ne faut pas que ça revienne. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de réflexion, aucune. C'est ce que j'appelle reptilien, c'est-à-dire que ça devient un mécanisme automatique. Il ne faut pas que ça revienne. C'est binaire. C'est non. C'est comme ça. Et ça veut dire en particulier, si je suis heureux, ça va revenir. Ça implique tellement de choses. Alors à ce moment-là, il y a ça, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui veut que ça bouge. Alors comme il veut que ça bouge, alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'il faut aller voir du côté de la psy, notamment du côté d'un psychanalyste anglais, Winnicott, qui a été extrêmement important, enfin, qui est important aussi. Et lui, il le décrit très très bien. Il appelle ça dans la crainte, c'est une notion qu'il a appelée la crainte de l'effondrement. c'est-à-dire qu'il dit qu'on va sans cesse vouloir retraverser ce qu'on a. Alors il dit on l'a vécu mais on ne l'a pas éprouvé. Ça veut dire quoi ? Alors on l'a vécu, on ne l'a pas éprouvé. Ça veut dire que on est passé à travers, mais il y avait, à ce moment-là, par le phénomène de disjonctage, comme je le décris, il n'y avait personne. Mais donc on est resté bloqué là. Et il y a quelqu'un en nous qui veut revenir là parce qu'il sait que c'est le seul moyen de pouvoir aller en avant. Pourquoi c'est le seul moyen ? Eh bien parce que ça c'est l'humain, c'est comme ça. Quand il est bloqué là, il doit y retourner et le retraverser. Donc c'est pour ça que Winnicott dit que ces personnes cherchent compulsivement dans le futur ce qu'ils redoutent. C'est vraiment excellent comme phrase quand il dit ça. Ils cherchent compulsivement dans le futur ce qu'ils redoutent. On retourne vers le traumatisme. Pour pouvoir l'éprouver parce que je suis bloqué tant que je ne l'ai pas éprouvé. Alors je vais vouloir y aller je ne vais pas vouloir y aller. Et donc ça veut dire que c'est un peu il faut retourner à la case départ. C'est comme si vous avez oublié une valise dans une gare. Vous devez retourner à la gare chercher votre valise. C'est la même chose. Vous n'avez pas vos affaires. Il faut retourner à la gare. Et rien ne garantit que cette fois-ci on va éprouver ? Eh bien non. C'est ça le problème. Et donc on répète et on se retraumatise. Donc c'est ce qui fait que dans les violences sexuelles il faut faire très attention quand il y a des violences sexuelles adultes parce qu'il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas une antériorité. Sinon on est à côté du processus de guérison. Ça veut dire que alors après on est dans un endroit où il ne faut pas mettre de jugement moral. C'est difficile de dire il vous arrive ça parce que ça ou mais clairement je prends un exemple et là ce qui est très intéressant c'est qu'il y a répétition du mode dans lequel on a été agressé sexuellement. C'est à dire ? C'est à dire par exemple vous prenez la drogue du violeur les femmes avec qui j'ai travaillé qui avaient qui avaient subi ça on a compris que dans l'enfance elles avaient été abusées par exemple pendant leur sommeil. Je connais quelqu'un qui a été violé plusieurs fois trois ou quatre fois à chaque fois dans des situations où elle était très très alcoolisée avec la drogue du violeur et tout ça. C'est à dire que comme s'il fallait qu'elle revive quelque chose ce qu'elle a déjà vécu alors c'est une répétition mais ce n'est pas une répétition parce qu'on aime ça c'est une répétition parce qu'on cherche à le retraverser. Mais comment c'est possible que cette personne aille chercher inconsciemment quelqu'un qui va la droguer ? elle ne va pas chercher alors ça c'est une sorte de synchronicité on ne peut pas l'expliquer mais elle va dans une boîte de nuit par exemple elle va tomber sur le prédateur qui sait lui et il le sait et ils le disent les prédateurs. C'est pour ça que je lis tout le temps les faits divers tout le temps parce que je veux comprendre les victimes et je veux comprendre les prédateurs aussi comment ils fonctionnent. Je me rappelle d'un sérieux killer qui tuait des femmes comme ça et on lui demande mais comment vous choisissez vos victimes ? Il disait à l'oeil je les vois marcher dans la rue je sais que c'est ma victime. Il disait c'était une façon de marcher. Ça c'est quoi ? C'est comme un lion qui voit une gazelle. Il sait que cette gazelle elle est blessée. Un lion il n'est pas bête. S'il y a une gazelle qui boite et il y a une qui ne boite pas il va prendre la gazelle qui boite. Donc ces gens-là savent ils savent s'il y a un gars qui a décidé de violer une fille avec la drogue du violeur il va prendre celle qui ne se méfie pas. Mais pourquoi il y en a une qui ne se méfie pas ? Parce qu'elle est presque conditionnée elle l'a déjà vécu. Elle est presque hypnotisée comme si elle y va elle-même et donc elle ne se méfie pas et le gars se dit elle je vais pouvoir l'avoir. Puis il y a une autre fille qui est là elle lui dit je t'offre un verre cette fille elle fait non ça va. c'est une autre personne c'est ni bien ni mal c'est que c'est malheureusement on revit ce qu'on quelqu'un d'abusé va être réabusé c'est pour ça que souvent moi j'appelais ça le triptyque vous avez un abus très tôt dans l'enfance et puis vous avez un abus à touchement dans l'adolescence et puis un viol à 20 ans 21-22 ans c'est très classique ce parcours-là. et souvent la personne ne se souvient que du viol à 20 ans évidemment puis parfois dans le travail psy on va retrouver elle va dire ah oui mais ça me rappelle quand mon prof de piano il m'avait mis la main alors qu'elle l'avait oublié et puis après il y a l'amnésie sur ce qui s'est passé à 3-4 ans. Pourquoi c'est important de trouver la racine ? Mais parce qu'on ne guérit pas tant qu'on n'a pas trouvé la racine. Si on travaille sur des répliques ça ne fonctionne pas ? Non. Non parce qu'il faut aller à l'origine et c'est pas parce que c'est pas parce que je l'ai décidé ou c'est comme ça c'est parce que mon observation des années des années m'a montré que tant qu'on n'a pas été à l'origine d'autant plus qu'à l'origine il y a la chose la plus importante c'est-à-dire alors des fois c'est pas des incestes mais souvent c'est des incestes et ça c'est la chose qui nous colle c'est la plus importante c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien pu m'arriver et qui a conditionné toute ma vie ? Alors justement comment on fait quand on est victime d'amnésie traumatique qu'on a oublié pour retrouver ? Alors la question actuelle moi je forme un certain nombre de psy là-dessus c'est de dire prenez déjà des repères alors c'est quelque chose qui va à l'encontre de la théorie psychanalytique dans la théorie psychanalytique on est passif on est toujours derrière ce qui est très bien aussi quelqu'un arrive on l'écoute mais quelqu'un qui est amnésique vous pouvez l'écouter 40 ans il ne vous dira rien comment on fait ? et j'en ai reçu des gens qui avaient passé des années des 20 ans de psychanalyse et tout et dans mon dernier livre j'ai un exemple d'une psychanalyse elle a fait 40 ans de thérapie et tout le monde est passé à côté alors que et elle était elle-même psychanalyste et psychologue et elle a quelque chose qui allait toujours mal et elle ne comprenait pas et puis bon elle a lu un de mes livres et puis on s'est vu et puis ben là on a vu ben oui il vous est bien arrivé quelque chose alors trouver quoi ça a été compliqué on ne l'a pas tout à fait trouvé mais voilà ça marche comme ça c'est à dire que vraiment il faut retourner en arrière et donc il faut que les psys sortent de cette idée de on est en arrière et on attend que le patient nous donne le truc on est obligé d'être actif c'est à dire être actif ça veut dire quoi ? faire des hypothèses alors après il ne faut pas le défaut serait de faire des faux souvenirs aux gens ça c'est une grande il y a une grande bataille là-dessus il y en a qui disent il y a plein de psys qui donnent des faux souvenirs et tout ça c'est pas comme ça c'est ben on va voir il vous est arrivé quelque chose on ne sait pas avec qui et on va essayer de comprendre moi c'est ce que je fais on va essayer de comprendre qui et on est très prudent et ça prend des années et ça ne prend pas un mois ça prend vraiment beaucoup d'années parce qu'on ne sait pas est-ce que des souvenirs des souvenirs pardon peuvent réémerger ? bien sûr mais il faut savoir que c'est dangereux donc c'est tout ça c'est un travail extrêmement compliqué pourquoi c'est dangereux ? ah ben quelqu'un peut carrément décompenser qu'est-ce que c'est une décompensation ? une décompensation ça veut dire que c'est quelqu'un il est obligé de partir d'avoir des médicaments de partir en hôpital psychiatrique et tout il commence à devenir complètement il n'y a plus rien qui tient ça c'est un grand danger c'est bien pour ça qu'on met on coupe pourquoi ? parce que vous coupez le compteur mais si vous remettez le compteur si dans une maison on a été obligé si il y a un disjoncteur c'est qu'il y a un court-circuit donc si vous remettez le compteur de force vous avez le court-circuit donc la maison flambe donc la personne peut flamber donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent il faut y aller pas à pas il faut c'est un grand travail d'accompagnement qui demande énormément de patience énormément de courage presque de courage de tous les côtés du côté du thérapeute du côté de la personne il lui faut beaucoup de courage mais on peut pas faire autrement je crois qu'on ne peut pas faire autrement dans votre pratique vous avez vu dans les personnes qui viennent vous voir des analogies de symptômes qui peuvent être révélateurs quels seraient ces symptômes révélateurs d'une amnésie traumatique qui cachent une violence sexuelle ou un inceste ? il y a un truc qui me permet qui est personnel à moi moi je le vois chez les gens mais c'est parce que moi-même j'ai été beaucoup abusé et puis j'en ai reçu beaucoup et maintenant je vois je vois aux yeux d'une personne mais je me trompe rarement je le sais d'une façon d'une nervosité un truc je dis souvent c'est un peu comme la personne a des yeux qui sont en même temps de la colère et de la peur dès que je vois cette colère et cette peur en même temps dans les yeux je fais oh peut-être une nervosité c'est quelqu'un qui est alors ça peut être soit une nervosité soit une personne qui est coupée complètement de tout l'émotionnel c'est plus difficile à voir ça mais par contre de la nervosité comme une bête traquée mais c'est pareil avec les animaux moi j'ai deux chats il y en a je pense que j'ai eu tout petits mais il y a un des deux qui a été traumatisé par quelque chose parce qu'elle avait toujours peur des humains et pas le deuxième chat et bien c'est sa nature elle est comme ça il y a deux chats il y a un bruit celle qui a peur hop elle part puis l'autre il est tranquille il regarde c'est fini elle est comme ça comme une nerveuse donc même les chats sont comme ça les chiens je pense donc les humains ils sont comme ça ça veut dire la personne on voit là il y a quelque chose on a envie de lui dire mais stop là calme non c'est pas possible c'est pas comme ça ça c'est déjà des trucs qu'on voit après il y a des symptômes caractéristiques voilà dès que j'entends parler scarification anorexie boulimie tous ces trucs là tentative de suicide tout ça il faut tout de suite se poser la question scarification on en parlait tout à l'heure pourquoi c'est assez caractéristique alors la scarification moi je l'ai découvert je vous dis honnêtement j'ai pas appris ça à la fac j'ai appris sur le terrain moi scarification c'est par je raconte notamment c'est une adolescente qui m'a vraiment apporté ça tout ce que je connais autant dans le domaine transgénérationnel c'est les enfants et les patientes et les patients qui m'ont appris j'ai beaucoup j'ai appris en théorie j'en connais un certain nombre mais j'ai beaucoup appris énormément avec les gens par contre il faut observer et je me rappelle d'une ado que j'ai reçue avec ses parents comme ça c'est une ado qui se pendait elle se pendait tout le temps donc c'était assez terrible son truc et c'est elle qui m'a dit moi je sais pourquoi je fais ça et elle se scarifiait et elle avait boulibie, anorexie elle se pendait elle m'a expliqué elle a été abusée à 8 ans elle m'a dit ça vient de là et elle avait totalement raison donc c'est là que ça m'a fait tilt puis après j'ai vu j'ai vu et j'ai compris et justement alors la scarification c'est très spécial parce que c'est pas rien de décider déjà de se scarifier et et alors c'est assez complexe à comprendre mais c'est pas si difficile et la scarification indique à mon avis une violence sexuelle très précoce c'est à dire avant 4 ans pourquoi ? parce que c'est un moment où soi et l'autre est pas comment dire clair la frontière c'est à dire que on appelle ça en psy la période originaire c'est les 3 premières années dans la période originaire l'individu au début il est il est un peu explosé il est dans le monde comme ça puis il va arriver ce qu'on appelle une personnalité il va se ramasser comme ça Françoise Dolto elle appelait ça la même thé d'être c'est par le fait que on répète on a tous les jours ça 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 et puis tout d'un coup on va devenir quelqu'un mais avant on est rien enfin on est rien on est tout c'est pas qu'on est rien on est tout donc on est le soleil on est machin on est partout on est un peu indifférencié on est indifférencié ça se ramasse et c'est pour ça que l'amnésie elle est dans cette période là et on est ramassé à partir de 3-4 ans on commence à avoir un prénom on va dire c'est à partir du moment où je dis je même moi c'est pas encore ça c'est quand je dis ou quand l'enfant dit son prénom c'est pas encore c'est bien ramassé à partir du moment où je dis je il y a une unité il y a une personne qui est là puis après toute la vie on essaye de on tient cette unité là et avant 3-4 ans il n'y a tellement pas de frontière entre moi et l'autre que moi c'est l'autre ça veut dire si je suis agressé et encore plus par quelqu'un que j'aime et c'est systématique chez les enfants c'est moi qui l'ai fait et l'autre disparaît donc ça veut dire que ça brouille encore plus les pistes mais ça veut dire que l'autre est rentré dans mon corps il n'y a plus de frontière et la peau c'est la frontière la peau c'est la frontière entre soi et l'autre toujours c'est une frontière c'est une frontière c'est très intéressant c'est une frontière si vous avez deux pays amis c'est une bonne frontière il y a une frontière on va dire la France l'Allemagne on est amis en ce moment ça va bien on est ennemi la frontière c'est un lieu de bataille si vous êtes ennemi où est-ce qu'aura lieu principalement la bataille c'est à la frontière c'est là qu'il va y avoir dès qu'il y a des histoires entre deux pays ça commence à la frontière donc la frontière je l'attaque moi-même c'est à dire va-t'en ça ça veut toujours dire va-t'en va-t'en sors de mon corps c'est presque comme une possession et en même temps je me fais mal à moi c'est à dire en même temps je me fais mal à moi et à l'autre dans mon corps et ça peut aller très loin ça peut aller très loin ça peut être beaucoup beaucoup de scarification et tout ça et j'ai des exemples vraiment d'arrêt de scarification notamment qu'on trouve qui est qui est l'agresseur il faut savoir qui c'est pourquoi parce qu'à partir du moment où on sait qui c'est il n'est plus dans moi il est dehors la différence se fait entre soi et l'autre et ça ne sera pas la même chose si mais ça peut le donner puisque la petite tout à l'heure elle disait celle dont je parlais tout à l'heure elle disait qu'elle avait commencé elle était agressée à 7-8 ans et que c'est là qu'elle avait commencé maintenant il n'est pas exclu qu'elle n'ait pas eu quelque chose avant toujours pareil d'ailleurs c'est ce qui expliquerait le fait qu'elle continuait malgré ça à se prendre et et donc à ce moment là si vous avez en tout cas plus l'agression est tardive plus je sais que c'est quelqu'un d'autre que moi qui m'a agressé c'est ça que je veux dire parce que là ça ne rentre pas dans mon corps donc ça ne va pas forcément donner ce genre de choses là et c'est pareil pour l'anorexie l'anorexie c'est vraiment je fais toujours une hypothèse d'abus très précoce pourquoi ? et bien pour la même raison l'autre est dans mon corps donc je l'affame donc je le tue donc c'est pour ça que quand j'ai travaillé avec des anorexiques j'avais travaillé avec des anorexiques à l'hôtel lieu elle mourait avec le sourire ça m'avait toujours surpris je me dis mais pourquoi pourquoi deux jours avant leur mort et même presque elles ont un grand sourire satisfaction de tuer l'autre je tue l'autre en moi je l'affame et en même temps je fais du mal à personne c'est en même temps quand on comprendra ça on va changer plein de choses c'est tellement dur les anorexiques de travailler avec c'est presque impossible et pareil c'est des pistes qu'on n'a pas eu alors que chaque fois que j'ai rencontré un cas d'anorexie j'ai rencontré la violence sexuelle j'ai pas vu d'anorexie sans violence sexuelle jusqu'à présent pareil c'est empirique ce que je fais et sur les personnes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles alors les personnes adultes elles vont avoir les mêmes phénomènes mais beaucoup moins fort parce qu'à ce moment là il y a du coup une frontière délimitée c'est que je sais que quelqu'un d'autre que moi m'a fait du mal donc je sais que lui c'est une personne méchante et que moi je suis une bonne personne mais pour un enfant c'est non et pour un enfant quand c'est en plus son père son grand-père son oncle parce que c'est souvent les hommes ça peut être aussi les femmes des fois qui l'a fait et bien c'est insoluble c'est à dire c'est insoluble je l'aime tellement et je l'aime tellement je préfère me faire du mal voilà c'est vraiment la grande question de l'inceste c'est énorme c'est quelque chose qui a des conséquences mais incroyables voilà comment ça fonctionne à peu près donc voilà il y a l'anorexie il y a plein d'autres choses que note notamment Viovenne Guérin qui était endocrinologue elle a noté les problèmes à la thyroïde alors ça ne veut pas dire que c'est systématique mais il faut toujours au moins se poser la question surtout quand vous avez 3-4 marqueurs alors vous expliquez au début de cet entretien que c'est repasser par là où on a été entre guillemets qu'on n'a pas éprouvé et c'est éprouvé qui va nous faire sortir de ça et voilà mais éprouvé en sécurité d'accord alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ça veut dire que il faut être accompagné déjà très important jamais seul accompagné pourquoi ? parce qu'un humain nous a fait quelque chose donc il faut qu'un humain vienne nous réparer c'est une règle guérir vraiment tout seul c'est difficile mais on peut guérir ? je pense qu'on peut guérir entre guillemets guérir ça veut dire c'est exactement comme vous avez des gens qui ont eu des accidents de voiture assez graves et tout ils vont guérir ils vont marcher maintenant ils vont peut-être boiter ou tout ça ce que je veux dire c'est la guérison complète c'est compliqué plus c'est précoce plus c'est compliqué mais guérir ça veut dire retrouver des fonctions de vie normales un petit peu de bonheur un petit peu de choses un peu normales que l'on ne connait pas d'ailleurs c'est celui qui moi-même ayant été ayant été beaucoup abusé des fois j'ai l'impression d'être un martien dans un pays des humains je me dis oui il y a des humains qui vivent des choses normales on peut aller bien pour rien je ne connaissais pas ça donc ça veut dire arriver à retrouver des processus un petit peu normaux de bonheur d'un humain normal à qui il ne vit pas la guerre il ne vit pas un truc voilà quand même on peut dire une majorité d'humains devra aller bien bon et et donc voilà alors cette guérison on peut la voir on peut la voir mais elle va donc demander tout ce que je dis avant c'est qu'il faut retraverser et accompagner d'abord déjà ensuite premièrement il faut toujours une thérapie par la parole première des choses un humain ça parle donc il faut parler mais ce n'est pas suffisant là ma compréhension c'est qu'avant avec la psychanalyse on a pensé que parler suffisait et que c'était il n'y avait besoin que de ça ce n'est pas vrai et là l'introduction de tas de techniques et surtout qui sont vues plutôt des pays anglo-saxons des Etats-Unis et tout ça c'était normal il faut comprendre que c'est aussi compliqué parce que c'est vraiment lié en tout cas en France à l'histoire de la psychanalyse c'est que l'hypnose a été rejetée par Freud alors on a rejeté l'hypnose or l'hypnose on y revient pourquoi ? on revient à l'hypnose alors il y a le MDR moi j'ai inventé une technique qui s'appelle le TABC il faut des techniques pour pouvoir retraverser mais en sécurité donc ça c'est ça qui est extrêmement important retraverser en sécurité et accompagner et à ce moment là il faut qu'il y ait des balises c'est à dire que il faut qu'il y ait un étayage c'est pour ça que ça prend du temps il faut qu'il y ait tellement d'étayage d'appui de soutien de la personnalité qu'elle va pouvoir petit à petit aller affronter sa mémoire donc ça c'est le thérapeute qui fait ça ? c'est ensemble le thérapeute et en prenant vraiment le temps là il y a tout un art je ne peux pas tout décrire parce que c'est vraiment un art enfin un art c'est une technique c'est vraiment un art parce qu'il ne faut pas qu'elle soit re-traumatisée c'est bien pour ça qu'elle ne veut pas retrouver la mémoire donc ça vient par petits bouts c'est comme beaucoup de choses tellement de choses dans la vie se font par petits bouts les apprentissages si vous faites quelque chose tous les jours vous allez vraiment le savoir bon ben là c'est pareil c'est par petits bouts mais pas d'un coup et par petits bouts comme ça on arrive à récupérer des mémoires des machins il y a tout un tas de mécanismes et en particulier là où la psychanalyse est extrêmement intéressante donc moi je continue à prôner la psychanalyse parce que il y a dans la théorie des grandes erreurs mais des grandes choses subsistent intéressantes et notamment ce qu'on appelle le transfert c'est à dire ça c'est important c'est un haut des clés de la guérison aussi c'est à dire que vous allez être accompagné par quelqu'un et cette personne elle va être le support de tout le support de votre haine le support de votre amour le support de tout ça c'est qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire que dans la relation ça c'est la psychanalyse dans la relation de la psychanalyse ce qu'on appelle le transfert c'est que le transfert c'est pas lié à la psychanalyse le transfert c'est partout qu'est-ce que c'est le transfert c'est ce qu'on appelle le transfert c'est je vais projeter sur les personnes de mon entourage les personnes de mon enfance les plus importantes c'est ça est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la projection exactement on l'utilise souvent mais c'est pas toujours bien compris alors la projection ça veut dire que que j'ai une image à l'intérieur et je la projette sur l'autre c'est comme du cinéma mais c'est une image intérieure bon ça veut dire très simple pour expliquer vous prenez un homme il a eu comment dire il a eu une mère méchante avec lui quand il était petit et bien il va projeter sur un certain nombre de femmes des mères méchantes il imagine qu'elles sont méchantes comme sa mère voilà il projette mais c'est pas forcément vrai et c'est pas forcément vrai c'est vrai jusqu'à un certain point mais après il peut avoir le talent de retrouver des femmes méchantes c'est souvent ce qui se passe mais il va être par exemple avec une compagne gentille et à un moment ils vont s'embrouiller et à ce moment là il va lui dire mais t'es méchante et hop tout d'un coup il hallucine il est en train de projeter sa mère il est plus dans le réel mais alors c'est là que c'est compliqué un couple c'est que la mère elle est en train de sa femme elle serait peut-être en train de projeter son père alors tous les deux ils sont en train de se battre sur des images projetées ça c'est vachement important de comprendre ça alors cette projection c'est un outil vraiment très très important en psychanalyse elle est incontournable et elle est incontournable notamment à cause d'une chose c'est que quand il y a eu violence sexuelle il y a d'abord eu haine envie de tuer chez la personne agressée ça il faut vraiment le comprendre même petit même petit envie de détruire celui qui nous fait du mal et alors compliqué comment on détruit celui que j'adore et celui que j'aime le plus au monde ça c'est compliqué tout ça il faut arriver à traiter et donc il y a eu haine il y a eu peur il y a eu toutes sortes de mécanismes et surtout il n'y a pas eu de justice en général et ça c'est très important en premier c'est la justice les psys oublient qu'en premier c'est la justice il y a encore des psys qui reçoivent des gens et qui vont parler de leur violence sexuelle pendant des années et qui vont jamais se poser la question mais au fait est-ce qu'il pourrait y avoir justice la première séance il faut d'abord vérifier est-ce qu'il y a eu justice c'est-à-dire porter plainte mais alors après ça peut être complexe la personne ne veut pas et en plus c'est encore plus complexe quand il y a l'amnésie quand il n'y a pas de preuve donc là on ne peut pas mais qu'est-ce que vous diriez à une personne qui ne veut pas pardon qui ne veut pas moi j'accepte mais maintenant on attend ça fait partie du processus de réparation et c'est important que ça lui appartient parce que c'est vraiment un bazar vous pouvez ça peut être une déflagration dans les familles et puis moi j'ai connu comme ça des gens voilà à partir du moment où ils ont parlé ils ont été mis au bord de la famille et puis ils n'ont même pas eu justice donc ils n'ont rien eu donc il faut bien réfléchir est-ce que ça vaut le coup mais c'est comme c'est comme dans la c'est une question de loi c'est très important la question de la loi c'est comme vous n'engagez pas une procédure si vous n'avez qu'une preuve parce que vous n'allez nulle part donc c'est compliqué si on est amnésique et bien oui donc ça c'est vraiment une complexité incroyable mais moi je parle par exemple pour des gens où c'est avéré et dans ce cas là il faut vérifier on ne va pas commencer à dire racontez-moi vos valeurs sans avoir posé au moins cette question de justice après ça appartient à la personne mais moi j'estime que le psy doit l'avoir posé et ça avant ça ne se faisait pas chez les psys on était neutre on devait être toujours neutre ben non on ne peut pas être neutre on a affaire à un enfant quand il arrive c'est un enfant qui vient voir un psy c'est pas un adulte qui vient c'est un enfant c'est l'enfant dans l'adulte et donc l'enfant il faut le protéger et cet enfant a été abusé il a été la plupart du temps pas protégé pas forcément parce qu'il avait des mauvais parents mais parce qu'ils n'ont pas vu par exemple il ne savait pas donc il faut le protéger donc première des choses il faut lui dire attendez il y a un tel vous avez ça est-ce qu'il est vivant oui est-ce qu'il y a prescription on vérifie ça serait pas mal après la personne fait ce qu'elle veut bon maintenant quand il n'y a pas de preuve quand il n'y a rien c'est beaucoup plus compliqué pourquoi ? parce qu'en plus ça ne peut pas être la bonne personne je le dis il y a des femmes qui peuvent arriver en thérapie en disant vous savez j'ai toujours pensé qu'il s'est passé quelque chose avec mon père et des fois c'est vrai et des fois c'est pas vrai on sait pas donc il faut des années des fois pour comprendre donc il ne faut pas qu'il y ait d'injustice non plus qui soit créé bon alors la première des choses c'est ce besoin de justice mais ce besoin de justice va pouvoir faire aussi que dans la projection la personne vous allez vous allez prendre toutes les têtes vous allez prendre la tête du sauveur puis vous allez prendre la tête du bourreau puis vous allez prendre tout ça et ça ça fait partie du dur métier de thérapeute le thérapeute voilà va endosser ses rôles là malgré lui malgré lui bien sûr malgré lui et puis des fois ça se passe mal et moi ça s'est mal passé des fois heureusement je n'ai aucune patiente qui m'a accusé de violence sexuelle heureusement mais de violence psychique oui et c'était toutes des filles abusées parce qu'elles retraversent si elles projettent sur le thérapeute et puis à un moment donné il peut se passer un truc terrible c'est que vous allez moi c'est fou parce que je n'aime pas ça mais quand on commence à comprendre qu'il y a eu abus par le père franchement moi je suis mal je n'aime pas je n'ai pas envie d'aller là bon puis des fois c'est incontournable on est obligé de se poser vraiment vraiment la question mais avec beaucoup de précaution j'y tiens il ne faut pas créer de faux souvenirs donc je répète c'est des années de travail des mois et des mois enfin on ne peut pas comme ça il faut être bien sûr tout ça et bien voilà quand on est face à ça c'est vraiment très très complexe et des fois vous avez des personnes ils préfèrent détruire leur analyse que de détruire leur père ou leur grand-père pourquoi ? et bien parce qu'il y en a un qui est de sa famille il y en a un qui n'est pas de sa famille donc tant qu'à faire c'est une loyauté ben oui c'est vraiment la loyauté c'est extrêmement important la loyauté et puis ça permet de conserver l'amour avoir un lien même s'il est toxique ouais le lien c'est un être humain c'est un être de lien donc on peut dire derrière tout ça l'humain horreur du vide donc il vaut mieux un lien toxique que pas de lien pour un humain alors ça c'est le mauvais côté des choses très compliqué qui des fois vraiment est vraiment difficile parce que parce que donc il peut y avoir une projection de la mauvaise personne sur le thérapeute par contre c'est très important si on arrive à en parler avec la personne donc c'est bien quand on a des personnes qui ont ce qu'on appelle du second degré c'est à dire qu'ils vont comprendre que 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 c'est qu'une projection et là à ce moment là vraiment la guérison va être quand quand l'homme ou la femme parce que c'est pareil psy va être un objet réparateur comment il peut devenir un objet réparateur ? ça se fait dans vous voyez pour exemple je travaille avec une jeune fille là depuis pas mal d'années soit au moins une dizaine d'années et elle a été elle a été abusée par son père mais il n'y a pas de preuve il n'y a rien il y a une amnésie complète mais c'est évident et ce n'est arrivé qu'au bout de huit ans de travail il a fallu c'est à la huitième année qu'on a compris que ce n'était pas du tout évident bon il y avait des éléments objectifs pour voir que le père était que le père avait abusé d'elle moi en tout cas on a pris cette option là et en même temps avec l'idée de elle ne peut pas le condamner elle ne peut pas parce qu'il n'y a rien c'est juridique il ne faut jamais oublier que les choses du réel juridique et puis alors donc du coup elle a eu ce que j'appelle une traversée du désert 5-6 années sans homme c'est impossible sans rien avec un dégoût des hommes un dégoût des trucs qui sont d'ailleurs des signes et puis à un moment donné dans les rêves je vais être comme son père je vais être et tout ça on en parle on l'interprète donc c'est pour ça qu'à ce moment là dans la technique des rêves c'est très bien de le voir dans le rêve bon et puis là dernièrement toute une série de rêves sont arrivés où j'étais c'est très intéressant c'est à dire que j'étais un père qu'elle désirait mais avec qui il ne se passait rien et puis moi même j'avais une femme et tout ça c'était parfait c'est ce qu'on appelle l'audible c'est parfait ça c'est à dire que je l'aimais elle me désirait même dans le rêve je la désirais mais il ne se passait rien parce que et j'avais une femme et à ce moment là petit à petit elle a fait des rêves de réparation comme ça et puis voilà elle a trouvé j'espère que ça va durer un mec super chouette vraiment ils ont une très belle relation enfin c'est arrivé bon et ça c'est de la guérison vous parlez beaucoup des rêves de l'intérêt des rêves dans votre livre dans la technique vous pouvez vous expliquer ça parce que le rêve c'est le alors ça c'est dans la technique psychanalytique alors il y a des gens qui ne rêvent pas c'est compliqué moi j'ai du mal à travailler avec des gens qui ne rêvent pas mais on peut travailler aussi et quand les gens rêvent c'est extrêmement intéressant parce que le rêve c'est Freud disait c'est la voie royale de l'inconscient c'est à dire c'est c'est vraiment avec les rêves qu'on comprend toute une personne moi je ne comprends pas souvent je ne comprends rien une personne elle me dit il y a un rêve je comprends et sinon je ne comprends pas parce que le rêve révèle vraiment l'inconscient l'inconscient de la personne et le rêve c'est les motivations profondes c'est vraiment tout c'est la structure profonde de quelqu'un le rêve enfin le rêve l'inconscient en fait l'inconscient c'est la structure profonde c'est pour ça que je continue à être psychanalyste je travaille sur l'inconscient avec l'inconscient est-ce que justement excusez-moi quand on est victime entre guillemets d'amnésie traumatique est-ce qu'il peut y avoir des rêves qui nous donnent des indices évidemment c'est ça qui est intéressant mais c'est compliqué parce qu'il faut décrypter alors c'est pour ça qu'il faut décrypter il y a toute une technique c'est vraiment une technique moi j'ai mis au point une technique je travaille énormément sur les rêves avec mes patients et dans toutes les supervisions que je donne j'aide tous les psys à interpréter les rêves parce que c'est vraiment une technique spéciale ça fait longtemps qu'on interprète les rêves mais on les a un peu abandonnés en France et puis et puis moi j'ai travaillé avec Didier Dumas qui est décédé qui m'a beaucoup appris là-dessus sur les rêves et moi après j'ai beaucoup aussi travaillé ça bon et le rêve c'est vraiment important parce que là et puis dans le domaine des violences sexuelles là il faut être formé là-dessus parce qu'il y a des choses typiques qu'il faut pouvoir décrypter dans les rêves et qui vont vous allez avoir même l'indice quoi de l'amnésie dans le rêve comme quoi je prends un exemple de patron parce qu'il y a des gens qui sont encore vivants enfin qui sont là et puis il faut faire attention avec les gens qu'on reçoit mais je pense justement à cette jeune fille dont je parlais et il y a eu des éléments à l'adolescence qui était clair que son père était très limite mais vous avez des fois des pères très limite qui ne sont pas pour autant abuseurs donc c'est pour ça qu'il faut être prudent ils n'ont pas de ils n'ont pas de filtre par exemple mais bon hier par exemple j'étais avec un groupe et il y a une une femme qui parlait de son père qui qui n'hésitait pas à mettre les mains aux fesses à ses filles comme ça pour rigoler parce que ça ok peut-être là ça fait marrer tout le monde parce que la fille elle a 40 ans et encore mais si vous faites ça à un enfant de 3-4 ans que vous lui mettez une main aux fesses ça signifie énormément de choses et qu'est-ce qu'il dit qu'il ne le faisait pas il n'y a pas de filtre donc vous voyez ça c'est compliqué à comprendre et ça c'est de l'abus et donc pour vous dire je le mets dans le livre elle le sait on a dû passer 6-7 ans il y a des choses que je ne comprenais pas pourquoi elle est allée si mal et bon son père était déjà limite mais puis à un moment donné je lui ai comme dit je lui ai dit écoutez là ce qu'a fait votre père là il faut le nommer c'est limite en particulier il prenait des croquis d'elle il était peintre et puis il prenait sa douche il tirait le rideau de douche et puis il la dessinait nue quand elle avait 15-16 ans c'est déjà une sorte d'agression sexuelle alors toute la famille disait c'est un artiste mais non mais puis elle ne voulait pas il y avait des indications comme ça et puis il y avait un fameux rêve où elle était ça n'avait pas de sens parce qu'elle était abusée par son petit frère donc oui c'est ça la question des rêves il y a des déplacements tout le temps donc il faut retrouver le rébus on ne peut pas être abusé par son petit frère qui a trois ans de moins qu'elle c'est impossible et dans le lit il y avait mais l'abus était clair et dans le lit il y avait un carnet de croquis de son père dans le rêve pour moi il y avait une trace donc vous voyez il y a une trace c'est comme il peut y avoir des traces dans l'inconscient en cas d'amnésie et alors pourquoi un petit garçon pourquoi son frère alors moi je l'ai interprété comme ça c'est parce que c'est l'âge mental qu'avait son père au moment où il l'agresse vous voyez c'est une complexité psychique l'âge mental du père oui c'est à dire que quand l'enfant est abusé par son père il sait immédiatement qu'il n'a plus affaire à un adulte mais il sait qu'il a affaire à un enfant abuseur qui est souvent l'âge où lui-même a été abusé parce que ça c'est aussi un sujet dont il faut parler brièvement mais les pédophiles et les gens qui agressent sexuellement a priori ne naissent pas comme ça c'est mon hypothèse et ils auraient eux-mêmes été alors là moi je travaille il y a une partie du livre à qui j'ai demandé à Inès Gauthier d'écrire elle travaille qu'avec les agresseurs donc je lui ai demandé d'écrire une deuxième partie plus courte dans le livre et on en parle souvent elle moi je ne travaille pas avec les agresseurs je suis incapable de travailler avec eux elle elle travaille qu'avec eux donc elle les connaît et donc on en a beaucoup parlé et elle dit oui mais des fois non et je suis d'accord avec elle il ne faut pas forcément avoir été abusé beaucoup de gens abusés parce que enfin comment dire un certain nombre d'agresseurs ont été agressés mais pas toujours la preuve d'ailleurs c'est que sinon tous les agressés le feraient et c'est il y en a peu qui le font enfin peu on ne sait pas oui je pense il y en a peu qui le font c'est une option alors non moi je pense alors pourquoi parce que je reçois beaucoup d'enfants donc je reçois des enfants toutes les semaines depuis pas mal d'années et tout j'ai beaucoup théorisé là dessus je crois pas moi qu'on va naître mais peut-être que c'est une hypothèse mais je ne crois pas qu'on va naître prédateur ou qu'on va naître serial killer et tout ça pour moi ça se bascule vers 2 ans et demi 3 ans toujours 2 ans et demi 3 ans et demi c'est à cet endroit là quelque chose s'est mal passé dans l'éducation quelque chose de spécial alors attention c'est pas parce qu'il y a eu ça que ça va donner ça mais quand on va dire on peut comprendre en tout cas que quelque chose s'est passé dans l'enfance qui a fait que ça a donné un prédateur je dois intervenir à l'UNESCO dans quelques mois sur la sexualité des garçons et ça ça m'intéresse parce que je vais leur développer ça je vais développer le fait que dans la sexualité des garçons qui commence la sexualité ça commence à 3 ans et demi il n'y a pas de sexualité avant et avant il y a une période qui est très importante c'est celle sur laquelle je travaillais le plus qui est 2 ans et demi 3 ans et demi c'est la période agressive chez les enfants ça parle du non c'est la période où l'enfant est un petit monstre c'est la période de l'acquisition de la loi des lois importantes des humains c'est vraiment là qu'elles sont acquises les lois et c'est cet endroit où il peut y avoir des défaillances qui peuvent amener à faire un futur prédateur donc c'est intéressant d'observer les familles à ce moment là moi c'est des comme je ne travaille pas avec eux je suis obligé de me baser sur les écrits des procès des trucs comme ça pour toujours essayer je me dis toujours qu'est-ce qui s'est passé à cette période là là dernièrement je disais sur les attentats du 13 novembre il y avait le père de l'un des gars qui était au Bataclan de l'un des tueurs et c'était intéressant parce que il est décrit c'est Emmanuel Carrère qui le décrit et c'est vraiment intéressant parce qu'il décrit au procès un homme lisse en fait il dit c'est bizarre cet homme il vient il est poli mais comme s'il n'a eu aucune émotion comme s'il ne connecte pas il commence à parler de son fils il dit mon fils était tellement adorable il ne connecte toujours pas donc ça veut dire que quelque part je pense que c'est un père qui n'a jamais exercé de loi avec son fils c'est-à-dire que son fils à 2 ans et demi 3 ans et demi il a dû être pareil complètement lisse alors il y a plein de pères comme ça ça ne donne pas forcément donc après il y a d'autres choses dont il va falloir qu'on comprenne peut-être que c'est du transgénérationnel en plus je ne sais pas mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas de loi donc tous ses prédateurs quand je vous ai dit tout à l'heure un père qui n'a pas de filtre alors c'est un père soit lui-même qui a été abusé enfant mais en tout cas qui n'a eu pas d'acquisition de la loi c'est pour ça que c'est très important de penser à l'acquisition de la loi entre 2 ans et demi 3 ans et demi et en particulier à ce moment-là c'est pas simplement c'est tu ne toucheras pas le corps de l'autre mais de toutes les manières possibles c'est tu ne tueras point tu ne blesseras pas le corps de l'autre et tu ne le toucheras pas sexuellement sans son consentement point barre c'est la loi c'est pour ça qu'il faut en revenir toujours à la loi quand dans toutes les familles et dans toutes les écoles et c'est pour ça que moi je milite pour qu'il y ait une éducation sexuelle à 4 ans et non pas après c'est trop tard c'est à 2 ans et demi 3 ans et demi 4 ans qu'il faut une éducation sexuelle c'est là où il faut dire au petit garçon tu ne toucheras pas le corps de l'autre si vous lui dites il ne le fera pas c'est comme ça les enfants les enfants c'est le bien le mal c'est à ce moment là pourquoi Daesh il prend des petits enfants pour couper la tête parce qu'ils savent s'ils veulent faire des futurs tueurs c'est à cet âge là ces enfants là ils vont faire des machines de guerre vous pouvez faire la même chose dans le bien vous prenez tous les petits garçons vous leur dites tu ne toucheras pas le corps des filles comme ça sinon 3 ans et demi 4 ans c'est fini c'est comme s'ils savent faire du vélo ils ne le feront pas c'est l'éducation et de la même manière leur expliquer aussi que personne n'a le droit de les toucher eux évidemment mais aux petits garçons il faut bien leur dire les deux parce que c'est spontané c'est à dire un humain à la base c'est un serial killer je crois vraiment qu'on est tous la potentialité d'être un serial killer simplement on a reçu des lois qui nous cadrent qui nous cadrent et qui sont je veux dire je parle beaucoup de formatage mais c'est un formatage c'est dans le disque dur ça y est c'est comme ça et heureusement on le fait pour tout on fait tu seras poli tu ne feras pas ça tu ne feras pas ça on est tous comme ça tous et si vous ne le faites pas si vous ne le faites pas si vous ne dites pas à un enfant tu te laves peut-être encore les chats ils se lavent mais les enfants ils ne se laveront pas si vous dites à un enfant tu ne mangeras pas n'importe quoi n'importe comment si vous ne le cadrez pas il mangera n'importe quoi n'importe comment c'est comme ça donc c'est pareil pour tout donc sexuellement si on ne le fait pas ça laisse la porte ouverte ou n'importe quoi et quand en plus dans les familles il y a l'inceste c'est pour ça que moi j'insiste sur l'école parce que les familles d'inceste c'est la loi de la famille la vraie loi c'est l'école les lois c'est collectif il n'y a pas de loi dans une famille la loi de la famille c'est la loi de l'extérieur dès que vous avez une loi intérieure à une famille qui n'est pas la loi de l'extérieur vous allez avoir du désordre les lois sont collectives c'est le groupe des humains ensemble qui a décidé donc ça c'est extrêmement important c'est à l'école que ça va se passer s'il y a quelque chose à faire mais on est loin du compte et pour revenir sur les personnes victimes de violences sexuelles petites ou grandes les personnes qui nous écoutent donc il y en a certainement qui ont des souvenirs des symptômes des doutes qu'est-ce que vous pouvez conseiller en premier lieu à ces personnes de faire ? de se rapprocher de thérapeutes avertis alors qu'est-ce qu'un thérapeute averti ? ça veut de savoir moi je ne peux pas je ne peux pas à ce moment-là une des premières choses je dis souvent aux gens tester un peu la théorie écoutez bien ce qu'il va dire il faut savoir quelle est la théorie du thérapeute qu'on va aller voir si vous lui dites voilà j'ai l'impression que j'ai subi un ami sexuel et que l'autre dit fantasme qu'il balaye ça comme ça méfiez-vous vous risquez de vous retrouver dans un trou parce qu'il doit au moins l'écouter il doit se dire c'est quoi ce truc là et alors après si vous lui dites ça et qu'il commence à vous sortir une théorie sur l'Oedipe méfiez-vous ah oui mais vous pensez que vous avez été violé par votre père enfant dont vous avez dû beaucoup désirer votre père vous avez un Oedipe qui n'est pas qui n'est pas bien structuré tout ça méfiez-vous c'est à dire il doit y avoir une première prise en compte qui doit être logique vous voyez je donne des cours à la fac de psychologie à des jeunes étudiants en psychologie et moi je suis dans cette fac là je suis un des enfin il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent comme moi ou qui parlent des violences sexuelles et du psychotraumatisme et les jeunes étudiants ils ont 20 ans entre 20 ans et 24-25 ans et je suis intervenu une fois il n'y a pas longtemps comme ça et puis je leur fais tout ça et tout et puis ils me disent ils étaient un peu choqués parce que leur prof leur avait dit d'autres choses et puis il y a un étudiant qui me dit mais c'est même c'est une femme en plus c'est une fille qui me dit elle me dit mais qu'est-ce qu'il dit que les gens vous disent la vérité quand ils viennent vous voir en tant que psy et je dis mais pourquoi vous pensez déjà qu'ils vont vous mentir vous voulez pas d'abord les écouter pourquoi on va penser systématiquement que si une fille arrive et dit il y avait quelque chose pourquoi elle mentirait les chiffres officiels c'est 3% d'allégations mensongères dans les histoires de violences sexuelles c'est très peu c'est très faible c'est très faible pourquoi supprimer 97% de gens crédibles pour 3% de menteurs et encore les menteurs c'est qu'ils ont déplacé c'est-à-dire ils se trompent de cible donc en même temps ils ont accusé à tort mais il s'est passé quelque chose mais où comment on ne sait pas donc ça veut dire a priori les gens ne mentent pas pourquoi ils viennent pour vous mentir et s'ils mentent c'est qu'il y a des raisons c'est-à-dire par exemple moi il faut comprendre que moi je découvre les violences sexuelles par mes patientes et notamment il y a une qui a été très importante c'est que je l'ai reçu 4 ans et elle m'a voué au bout de 4 ans parce que j'ai pu le voir dans un rêve j'ai vu dans 2-3 rêves elle a amené une semaine 2-3 rêves successifs où j'ai dit mais c'est bizarre les rêves disaient qu'il y a quelque chose que je ne pouvais pas entendre et je lui ai dit mais qu'est-ce que je pourrais pas qu'est-ce que je peux entendre et elle venait me voir depuis 4 ans déjà toutes les semaines et là elle va me dire en disant qu'elle ne l'a pas été mais qu'elle a été abusée par son psy d'avant et son psy d'avant elle a été abusée par lui pendant au moins 5 ans pendant qu'elle était en psy avec lui elle ne l'a pas dit pendant 4 ans donc c'est pas qu'elle mentait c'est qu'elle n'était pas encore en capacité de le faire et moi je n'étais pas en capacité d'entendre donc voilà les gens ne mentent pas ils ne mentent pas c'est compliqué pour eux c'est compliqué donc il ne faut pas partir du point de vue que les gens vont mentir donc si un psy fait ça ce n'est pas bon il doit écouter et puis après on va voir on va faire du ménage voilà j'étais violé par mon père alors soit c'est avéré c'est très clair on entend le discours puis il faut être formé pour entendre le discours et savoir vraiment est-ce que c'est voilà mais les personnes sont toutes de bonnes comment dire ils amènent très bien les choses ils disent je pense que mais je ne suis pas sûr et là à partir de là on commence à travailler et que dire des thérapies brèves qui marchent bien en ce moment comme l'hypnose etc est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est suffisant tout est bon tout est bon maintenant je n'arrête pas de dire que c'est long on n'y peut rien pourquoi parce que c'est l'humain il est long on dit oui c'est trop long les trucs alors c'est trop long quand on tourne autour du pot effectivement il ne faut pas tourner autour du pot il faut y aller mais on ne peut pas y aller trop vite non plus parce que l'humain il est lent l'inconscient est lent c'est-à-dire il met du temps regardez comment on fait et moi j'encourage tout le monde à regarder votre propre vie comment vous avez un défaut comment vous mettez du temps vous réalisez un défaut ce n'est pas le lendemain que vous arrêtez ce n'est pas vrai vous vous dites j'aimerais bien j'en ai marre d'être comme ça il va falloir des mois et des années pour ne plus être comme ça ce n'est pas en une fois donc moi après c'est très bien une thérapie brève mais sauf que l'expérience m'a montré que c'est des processus longs et personne ne souhaite que ça soit long personne ne souhaite que moi long premier je n'ai pas envie que ça soit long mais on n'y peut rien alors maintenant c'est bien pour ça par exemple que je décourage les personnes trop âgées d'aller chercher les mémoires par contre pourquoi ? parce que ça va être trop long si vous avez une personne de 70 ans j'ai vu ça dernièrement avec une amie elle a retrouvé c'était tellement évident mais bon elle a retrouvé je ne sais pas quel âge elle a 75 ans 80 ans elle pète un câble et puis je ne vois pas comment elle va faire quand vous retrouvez une mémoire comme ça d'un abus par votre père c'est 10 ans de travail vous ne pouvez pas dire que ça va être un an de travail ce n'est pas possible il y a tellement de conséquences de trucs à travailler tellement on va voir maintenant avec des bonnes techniques on va raccourcir mais ce n'est pas quelques mois c'est impossible c'est tellement il y a tellement d'enjeux tellement de trucs et puis il faut laisser se dérouler l'inconscient pour que lui il vienne c'est un reformatage de l'inconscient vous voyez je vous parlais de cette jeune fille qui a fait des rêves et qui a pu trouver enfin un gars chouette et qui j'ai l'impression qu'il va avoir une belle histoire et tout ça ce qu'elle veut depuis tout le temps fonder une famille et tout ça et bien il a fallu ben voilà on arrive au bout de 9-10 ans et pourquoi ? parce qu'il a fallu passer par tout ça et puis il a fallu que reformater le disque dur c'est ça il faut reformater c'est ça la difficulté c'est qu'il faut c'est pour ça que ça prend du temps parce que c'est vous avez des défis homme égale prédateur point barre c'est comme ça depuis leur enfance elles ont subi des choses toute leur vie homme égale prédateur c'est à dire mais comme mon chat mon chat a peur des humains et il a fallu alors beaucoup moins de temps mais un chat ça a moins de temps de vie mais il a fallu un an pour que pour que un de mes deux chats ait moins peur de l'humain qu'il accepte un peu plus les caresses qu'il se laisse aller mais attention il y a toujours un peu de prudence mais voilà il va falloir du temps même à un chat il va lui falloir du temps pour se dire bon voilà mais pendant tant et tant d'années humain égale méchant humain égale celui qui m'a tapé et ainsi de suite donc les filles c'est en particulier parce que c'est la majorité des personnes abusées et violentées mais c'est pareil pour les hommes un autre humain a fait donc je me méfie des humains et en particulier du genre humain dit homme homme égale prédateur il faut énormément de temps pour que homme égale plus prédateur et d'autant que c'est paradoxal parce qu'effectivement ce que vous expliquez c'est qu'inconsciemment on va aller rechercher la situation traumatique mais évidemment et donc encore aller voir les mauvaises personnes pour avoir le procès enfin il y a beaucoup de gens qui font ça c'est à dire par exemple alors ça va amener justement des tas de situations terribles c'est à dire c'est pour ça que moi j'enjoins à se méfier quand quelqu'un a été violé adulte et tout de bien bien nettoyer tout c'est à dire d'aller voir de façon antérieure il faut la justice et travailler sur le viol à 18-20 ans mais il faut aller bien vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose sinon de toute façon ça se voit chez les gens moi je le vois les gens qui ont travaillé que leur viol à 18-20 ans et qui continuent à être énervés pas bien et les hommes c'est des salauds et tout ça oula je me dis c'est quelque chose qui n'est pas réglé encore c'est pas on ne va pas on ne va pas rayer la moitié de l'humanité désolé les hommes et les femmes il faut qu'on vive ensemble pour qu'on arrive à trouver un truc et tous les hommes ne sont pas des salauds même si je l'ai bien dit tout à l'heure potentiellement les garçons sont plus prédateurs c'est potentiellement oui c'est culturel est-ce que c'est autre chose que culturelle j'en sais rien mais c'est comme ça et ça ça change par les lois par les lois à l'école et dans les familles et puis vous incarnez vous-même une preuve d'espoir puisque vous-même vous avez été violenté et vous vous êtes guéri non je ne suis pas guéri non je ne suis pas guéri mais j'ai été beaucoup violenté donc je ne crois pas que je sois guéri aujourd'hui je ne sais pas si je vais vraiment guéri je vais mieux c'est tout je vais mieux et la vie devient mais c'est beaucoup de travail beaucoup c'est 24h sur 24 pour moi personnellement c'est 24h sur 24 c'est vraiment bon en même temps je suis mon laboratoire donc c'est ça comme j'ai étudié sur moi ça me permet peut-être de pouvoir aider les autres parce que je connais tout ça je connais je sais quand j'ai quelqu'un je connais je sais quel goût ça a je sais quel truc comment on se sent comment on se déteste tout ça je connais pour avoir plus d'informations on peut se référer à votre excellent livre merci merci beaucoup Bruno d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci